Les gars ! Les gars ! Les gars ! Bien. Comme vous le savez... Vous saviez que je cherchais un coach qui prendrait la relève pour cette saison. Je vous présente Ken Carter, un ancien de Richemond, champion national dans deux disciplines. Détient toujours le record de meilleurs marqueurs de passes décisives et d'interceptions. Il a obtenu une bourse pour entrer à l'université George Mason grâce au basket. Nous avons de la chance d'avoir un tel coach. Faisons-lui preuve de tout le respect qui lui est dû. Ils sont à vous, coach. Merci, monsieur. Bonjour, jeune gens. Ainsi que votre coach vous l'a dit, je suis votre nouvel entraîneur. Je m'appelle Ken Carter. Je tâcherai donc de parler plus fort vu que vous ne m'entendez pas. Je suis Ken Carter, votre nouveau coach. Oh, mais on t'entend, mon grand. Mais on voit que dalle tellement tu brilles. C'est le reflet de ta boule de billard de Renoir. Tu la stiques tous les matins, beaucoup de paille de fer. Je vois que vous avez le recueil de blagues qui va avec votre short jupe-culotte. Premièrement, si vous voulez mon CV, comme vous le disiez le coach White à l'instant, vous l'avez en grande partie sur les murs. Deuxièmement, si la séance d'entraînement commence à trois heures, vous êtes en retard dès trois heures moins cinq. Vous qui jouez quand je parle, quel est votre nom, monsieur ? Jason Lyle, mais je ne suis pas un monsieur. Voyez-vous ça ? Je dois dire quoi, madame ? Dorénavant, ce sera monsieur et rien d'autre. Et ce, pour chacun de vous. Il s'agit là d'un terme de respect. Et je vous ferai preuve de respect tant que vous en serez digne. Monsieur Lyle, combien avez-vous remporté de matchs cette dernière saison ? On était à quatre victoires et 22 déculottés. Monsieur. Monsieur. Et maintenant, je vais vous donner ces contrats. Si vous voulez signer et honorer vos engagements, rien ne nous arrêtera. Sans blague, toutes les portes s'ouvrent en signant ce truc-là. Oui, monsieur. Ce truc est un passeport pour la victoire. Parce que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est bien ceci. Les déculottés s'arrêtent maintenant. À date d'aujourd'hui, vous jouerez comme des gagnants, agirez comme des gagnants, et plus important encore, vous vous imposerez comme des gagnants. Si vous apprenez vos leçons, vous remporterez des matchs en équipe. Et croyez-moi, le fait de gagner ici est la clé pour gagner dehors. Ce contrat stipule que vous devrez vous maintenir à une moyenne minimum de 10 sur 20, que vous assisterez à tous les cours, et que vous serez assis devant plutôt que dans le fond, près du chauffage. C'est cutéreux de nègre, moi, je te le dis. Excusez-moi, une question, monsieur ? Non, c'est Worm, il voudrait savoir. Vous n'êtes pas un curton, un de ces bouseux de nègres en cravate, tout ça ? Ouais, voilà. Non, parce qu'on croirait. Et vous êtes qui, monsieur ? Moi ? Timo Cruz, monsieur. Eh bien, monsieur Cruz, ainsi que monsieur Worm. Vous tâcherez maintenant de vous souvenir que nous devons nous traiter tous, autant que nous sommes, avec respect. Nous n'utilisons pas le mot nègre. T'es un pasteur, mec ? Un prêtre ? Non, parce que tu sais, dans le secteur, ton divin il t'aidera pas. J'ai été élevé ici, monsieur. Monsieur, il se la pète, dis donc le blackos, monsieur. Sortez, monsieur Cruz. Allez-vous-en, maintenant. Tu rêves, mon gars. C'est la dernière fois, je ne le redirai pas. Allez-vous-en gentiment, ou bien je vous aide à trouver le chemin. Ou bien tu fais quoi ? Eh, vieux, tu sais qui je suis, moi ? Vous êtes un adolescent qui fait le fanfaron et qui sent la trouille à plein nez. Où ça ? Où tu vois que j'ai la trouille ? Tu crois que tu me fous la trouille ? J'ai la trouille de personne, mec. Je te sors d'ici à coup de latte. Ça, voyez-vous, j'en doute. Et voilà. Qu'est-ce que tu fous ? Lâche-moi ! Vous n'avez pas le droit de toucher aux élèves. Les professeurs, non. Moi, on m'a engagé pour vous coacher. On se retrouvera ! D'autres candidats ? D'autres qui refusent de signer ce contrat ? Nathan, où tu vas ? Je ne vais pas dans le contrat scolaire. Quand vous voudrez de vrais joueurs, appelez-nous. J'y penserai, soyez-en sûr. Et là, on dit au revoir à nos deux meilleurs lanceurs, monsieur. Alors, deux nouveaux lanceurs devront faire encore mieux que ces deux-là. Je ne tenterai assurément pas de vous apprendre les ficelles de ce jeu si de votre côté vous n'êtes pas vous-même en condition. Alors, s'il vous plaît, en position sur la ligne de fond. Il faut que je vous montre où elle est. Je suppose que vous savez tous ce qu'est un suicide. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada